Bien, je serai sûrement moins lyrique que Gilbert Kroosner. Donc nous sommes en train de parler de la troisième décision modificative sur le budget 2016. En fait, il s'agit à la fois d'autorisation de programme, des inscriptions, des amendements, des prolongations des durées de vie et des ajustements des échéanciers, de crédits de paiement, des subventions et des opérations comptables avec les budgets annexes. Alors, simplement, d'abord en ce qui concerne les autorisations de programme. Et bien sûr, dans l'attente du vote du budget primitif, il faut mettre en oeuvre certaines opérations qui sont prévues par le PPI 2016-2020. Donc il est important d'inscrure et d'abonder certaines autorisations de programme, de proroger la durée de vie d'autres qui expirent le 31 décembre 2016, de réajuster également en conséquence les échéanciers de crédits de paiement, à la fois sur le budget principal, le budget annexe transport public, bien sûr, qui sont concernés. Alors, en ce qui concerne le budget principal, il est proposé d'ouvrir une autorisation de programme concernant l'aire définitive de grand passage des gens du voyage à hauteur de 900 000 euros. Ces montants seraient financés par le redéploiement du programme, donc, logement social 2016, tout simplement parce que ce programme ne sera pas achevé, du moins ses opérations d'ici la fin de l'année. Donc on pourrait, effectivement, mettre ces crédits pour la réalisation de l'aire définitive de grand passage qui est inscrit au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Il est également proposé d'abonder le programme enseignement supérieur, à la fois pour les subventions 2016, pour un montant de 208 000 euros, pour financer le projet Brics Technologie de l'Institut Lafayette, mais également la chaire photonique de Centrale Supélec, pour lesquelles les conventions de financement, avec notamment la région Grand Est, doivent être approuvées avant la fin de l'année 2016. Il est à noter que le programme enseignement supérieur, et notamment dans sa partie subvention 2016, est porté à 458 000 euros, mais l'enveloppe globale, c'est-à-dire les 1,5 million d'euros consacrés à l'enseignement supérieur, dans le cadre du PPI, n'est pas modifiée. On reste toujours dans le cadre du PPI par ailleurs. Et donc vous avez en conséquence les autorisations de programme sur le tableau qui suivent par ailleurs. Ça c'était pour le budget principal. En ce qui concerne les autorisations de programme, certaines doivent être prolongées afin de permettre la prise en charge des dernières opérations concernées. Vous avez encore une fois un tableau qui vous est proposé, et notamment dans ce tableau, vous avez à la fois les compétences qui sont concernées, logement social, enseignement supérieur et équipement culturel. Également, conformément au règlement financier, il est à préciser que les autorisations de paiement sont d'une durée d'un an pour l'affectation, trois ans pour la réalisation, et les autorisations de projet ont une durée de trois ans pour l'affectation et cinq ans pour la réalisation. Enfin, dans le cadre de la fin de l'exercice comptable 2016 et pour préparer le BP 2017, il est proposé d'ajuster les échanciers, cette fois-ci des crédits de paiement, conformément aux propositions ci-après. Les propositions, c'est le grand tableau que vous avez par ailleurs et que je ne vous lis pas. Ensuite, vous avez, après le budget principal, l'ensemble de ces aménagements concernent le budget annexe transport public, les autorisations de programme, donc acquisition foncière pour les travaux ligne A et B, et pour le projet Métis et la vidéosurveillance. Vous avez, bien sûr, le tableau afférent qui vous est proposé. Également, dans le cadre de la fin de l'exercice comptable, et toujours pour préparer 2017, il est proposé d'ajuster des échéanciers de crédits de paiement, donc conformément à ce nouveau tableau qui se retrouve également sur votre délibération. Là, nous en avons fini pour les autorisations de programme. Maintenant, nous passons au crédit de paiement. Ces crédits de paiement, en fait, concernent la quasi-totalité des budgets de Metz Métropole. D'abord, en ce qui concerne le budget principal, c'est toujours dans le cadre de la 7DM numéro 3. Il s'équilibre à 245 200 euros en fonctionnement et à moins 2 399 000 euros en investissement. En fait, il convient donc d'inscrire des recettes supplémentaires, dont vous avez le détail, 209 000 euros pour la gestion des déchets et 35 000 euros de recettes suite à des reprises de provisions. Des inscriptions de crédits nouveaux, c'est principalement des ajustements de provisions, mais également un crédit de 209 000 euros pour la gestion des déchets, principalement lié à l'augmentation des tonnages pour le tri et l'incinération des déchets. Alors, conformément aux propositions formulées dans la première partie, donc les autorisations de programme et portant sur les autorisations de programme, les crédits de paiement, forcément, sur autorisation de programme, doivent être diminués sur l'exercice 2016 et entraînent un ajustement équivalent, donc de moins de 2 882 293, des recettes, principalement de cession foncière, qui feront l'objet de réinscriptions en 2017. Ensuite, vous avez les redéploiements et les ajustements de crédits. Alors, toujours pour le budget principal, 1 million d'euros d'abondement sur l'avance budgétaire du budget principal au budget annexe zone et régie, concernant l'opération Plateau de Frescati, portant donc la dite avance à 3 950 000 euros. Il convient de prendre en compte, en fait, les décalages de certaines opérations de cession foncière. Enfin, vous avez 83 268 euros pour abonder les crédits inscrits au BP 2016 concernant la convention de prestation de services avec la ville de Metz pour l'entretien des voiries, support de Métis. 40 000 euros pour initier une mission de diagnostic des voiries pour les futures zones d'activité dans le cadre de l'approfondissement des compétences communautaires, la loi NOTRe, mais on en parlera ce soir, plus précisément. Et puis, également, sont également prévus des crédits permettant l'acquisition de matériel informatique, la réalisation du spectacle Lady First à l'Opéra Théâtre et l'acquisition d'un système de vidéosurveillance des bâtiments communautaires. Alors, nous sommes toujours dans les crédits de paiement, mais maintenant, nous allons dans le budget annexe déchetterie avec une DM qui s'équilibre à 4 300 euros en exploitation et 1 314 300 euros en investissement. Alors, donc, les nouveaux crédits permettent de finaliser tout simplement les opérations comptables d'intégration patrimoniale des déchetteries qui étaient initialement construites par Somergie afin de préparer, donc, l'affectation des 10 équipements auprès de la régie Aganis. Nous passons au budget annexe, donc, transport public, que l'ADM s'équilibre à 3 047 380 euros en exploitation et à moins 4 045 000 euros en investissement. Les inscriptions en dépenses et en recettes sont proposées par la SAML-TAM, des subventions reçues par MES Métropole pour des investissements payés par le délégataire. La première subvention, 2 1 08 126, concerne le nouveau système de billétiques et la seconde, le système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs pour un montant de 592 930 euros. A l'instar du BP et afin de tenir compte des modifications des échéanciers de paiement sur autorisation de programmes, donc, vous avez certains crédits de paiement qui doivent être diminués sur l'exercice 2016, moins 4 774 000 euros en raison des décalages dans la réalisation de certaines opérations. Cela entraîne forcément un ajustement à la baisse des recettes en raison du décalage d'encaissement, notamment de subventions, 2 430 000 euros, correspondant à une subvention du Conseil départemental pour l'opération Métis, moins 500 000 euros correspondant à une subvention des fonds européens pour l'accessibilité des réseaux, ainsi que moins 788 000 euros, correspondant au reversement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour l'année 2016, le CICO. Ces recettes seront bien sûr réinscrites dans le budget primitif 2017. Il y a également des redéploiements, des ajustements de crédits qui sont également effectués, afin notamment de procéder aux opérations de régularisation relative à l'intégration patrimoniale de l'avenue de la Seille, donc 60 000 euros, une régularisation de TVA relative aux bonus perçus par Messe Métropole dans le cadre de la DSP Transport Public et un redéploiement des crédits non utilisés cette année du programme optimisation des lignes structurantes vers le programme d'accessibilité au réseau. Nous arrivons toujours dans les crédits de paiement, mais en budget annexe zone en régie. La DM s'équilibre à moins 1 million d'euros en fonctionnement et 0 euro en investissement. Les modifications portent principalement sur l'abondement de l'avance budgétaire du BP, du budget principal au budget annexe zone en régie, concernant l'opération Plateau de Frescati, donc qui porte sur l'avance de 3 950 000 euros, donc comme je le disais tout à l'heure, afin de prendre en compte les décalages de certaines opérations de cession foncière. Nous arrivons au budget annexe ordures ménagères déchets. L'ADM s'équilibre à 2 606 euros en exploitation, 0 euro en investissement. C'est essentiellement des admissions en nos valeurs et des régularisations d'applications budgétaires. Nous arrivons maintenant à la 3e partie, les subventions et opérations comptables entre le budget principal et les budgets annexes. En ce qui concerne le budget annexe archéologie préventive, il convient de décider de verser une subvention d'équilibre vers ce budget pour couvrir le déficit de l'exercice 2015 incombant au service public de diagnostic, de promotion culturelle et de conservation, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement relative à la part muséale de la maison archéologie et du patrimoine. Elle s'élève à 467 240 euros. Par ailleurs, il convient de prendre en charge également le remboursement du capital des emprunts ayant servi à financer la maison de l'archéologie et du patrimoine, soit 230 108 euros pour 2016, ce qui représente un total ou une subvention d'équilibre total pour ce budget de 697 348 euros pour cette année. En ce qui concerne le budget annexe transport public, le versement qui est prévu pour du budget principal au budget annexe transport public est de 2 600 000 euros hors taxes pour l'exercice 2016, à comparer aux 8 millions qu'il y avait il y a de cela quelques années. Budget annexe zone en régie, les premiers travaux d'aménagement du plateau de Frescati ont démarré. Pour ceux qui sont du Sud-Saint, ils l'ont sûrement vu. Il convient donc simplement d'autoriser une avance budgétaire de 3 950 000 euros du BP au bénéfice du budget annexe zone en régie afin d'assurer le décalage de trésorerie entre simplement les dépenses réalisées pour l'aménagement et la viabilisation du plateau et les encaissements lors de la vente des parcelles aux acquéreurs. Et par ailleurs, conformément au BP 2016, il convient de financer les dépenses de fonctionnement courant et d'entretien du site non liées directement à l'aménagement. On pense notamment au gardiennage, mais pas seulement, l'entretien des bâtiments, les espaces verts, etc. Une subvention d'équilibre de 1 100 000 euros du BP à ce budget annexe est prévu pour ces frais. Les crédits ont été inscrits lors du budget primitif 2016 et l'ensemble des motions sont en conséquence. Merci Thierry. On peut voir que les dossiers sont extrêmement conséquents. En effet, c'est une DM de fin d'année. Donc voilà, je noterai, on peut aussi noter notamment qu'en lien avec ce que le premier sujet qui nous a occupé ce soir, les briques technologiques de l'Institut Lafayette et la chaire photonique de Centrale Supélec qui témoignent aussi de cette force impulsée et de cette attractivité aussi du côté de l'ensemble supérieur et de la recherche et de l'innovation sur notre territoire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur cette DM Muro 3 ? Pas d'intervention. Dans ce cas-là, je vous propose de voter la première motion. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Opposition ? Trois. Quatre oppositions. Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc c'est adopté. Motion numéro 2. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Pareil, quatre. Abstentions, il n'y en a pas, c'est adopté. Motion numéro 3. Qui vote pour ? Qui vote pour ? Voilà. C'est pour réveiller un peu, voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, vote contre ? Quatre. Voilà, c'est adopté. Je vous remercie. Le point est adopté. Je vous remercie. Le but. La fenêtre.